Le grand retour du président Laurent Barbeau annoncé en Côte d'Ivoire en ce jour. La presse ivoirienne s'enjure sur le retour de Barbeau. Adjoumanie t'acte sévèrement les pros Barbeau en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il en est. Pour plus de détails, après le générique. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! On attendait sa grande réaction après l'obtention des passeports de l'ex-président Laurent Barbeau. Il s'est enfin prononcé en ce jour. Sur le grand retour du président Laurent Barbeau à Abidjan, lors de l'émission Matin Bonheur de la RTI, le ministre de l'Agriculture a montré qu'il n'est pas en phase avec l'opposition en Côte d'Ivoire, qui, selon lui, tire un peu trop sur la corde en Côte d'Ivoire en attendant le grand retour du président Laurent Barbeau. Le président Laurent Barbeau sait qu'avant de venir en Côte d'Ivoire, il faut l'avis du gouvernement et du président Alsan Ouattara. Et s'il est aujourd'hui à Bruxelles, ce n'est pas la faute du gouvernement ivoirien, dont il faut que lui et ses militants se tranquillisent en ce jour sur les réseaux sociaux et laisse le président Alsan Ouattara faire les choses étape par étape en Côte d'Ivoire, a-t-il fait savoir face aux journalistes en ce jour. Et d'ajouter ceci, « Mais vous parlez du président Laurent Barbeau, il est condamné ici en Côte d'Ivoire à 20 ans d'emprisonnement ferme. » C'est dans ce sens que le ministre Kobénan Kwasi Adjumani retort que ceci, « Ne mettez pas la pression sur le président Alsan Ouattara et son régime en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui ont même déjà apprêté l'épargne à son réfugié pour le recevoir en Côte d'Ivoire, mais ils vont faire mal aux victimes de la crise post-électorale de 2010-2011, où il y a eu plus de 3 000 morts en Côte d'Ivoire. » Il y a une grande question de savoir s'il pourrait rentrer dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Le président Alsan Ouattara réagit enfin en ce jour et apporte un démenti sur le retour du président Laurent Barbeau. Nous y reviendrons sur cette affaire. Plus d'un an déjà passé, après le décès tragique de la célèbre légende du Koupé des Calais, Feudizi Arafat, sa mère Tina Glamour, raconte en ce jour son plus grand rêve. Tina Glamour, la mère de la légende du Koupé des Calais, n'a rien perdu de son franc-palais et de sa grande joie de vivre malgré la grande douloureuse épreuve qu'elle a dû traverser les années passées. Repondant aux questions sur sa grande vie privée et ses goûts sur qu'en a plus expérience, la mémé des Chinois a fait une terrible révélation du taille qui enflamme la toile présentement. Elle fantasme sur Jean-Claude Van Damme. Tina Glamour rêve d'embrasser le célèbre auteur américain Jean-Claude Van Damme et raconte son plus grand rêve. Je rêve d'embrasser Jean-Claude Van Damme. Il a un corps de rêve. Il est adorable. A-t-elle déclaré en ce jour. Sa crétine à Glamour, c'est tout ce qui fait son charme en ce moment sur les réseaux sociaux. Que Dieu veille sur elle. Après l'animation de Makosu Tadjana, le général Kamil Makosu, frappé en ce jour par un terrible malheur, le général Kamil Makosu perd en ce jour sa feu belle-mère. Alors que le général Kamil Makosu prépare les funérailles de sa tendre épouse, Tatiana Kossiré, on apprend en ce jour le décès tragique de sa belle-mère qui n'est autre que la mère de Tatiana Kossiré. L'épouse du révérend général Kamil Makosu, Dame Tatiana Kossiré, est décédée le samedi 28 mars 2020. Son inhumation a été bloquée par des problèmes d'ordre juridique en Côte-Divon, notamment les vraies raisons de son décès tragique. Aux derniers nouvelles dans le milieu du showbis, le général Kamil Makosu a pu avoir l'autorisation d'inhumer son épouse Tatiana Kossiré. Déjà le week-end dernier, il lui a rendu un vibrant hommage lors d'une grande célébration et en présence des invités de marque en Côte-Divon, tels que Ahmed Bakayoko et plusieurs autres célébrités. En ce mercredi 23 décembre 2020, nous apprenons d'une souci très proche du général Kamil Makosu, la vraie annonce de la mort et du décès tragique de la mère de Tatiana Kossiré. Selon le média, l'information a été rendue publique par sa nièce Agnès Lerognon. Pour l'heure, le révérend général Kamil Makosu n'a pas encore évoqué cette grande situation et triste en Côte-Divon. Sous-titrage ST' 501